Le site sur lequel on se trouve est soumis à une autorisation réglementaire, d'où la présence d'un panneau d'affichage à l'entrée qui explique l'objectif de ce projet. L'aménagement du site est défini par un plan qui définit un certain nombre de paramètres, notamment le modelé, à savoir les différentes côtes, l'allure et les courbes du projet. Moi, ce projet-là, je l'intègre dans mon GPS et avec le GPS, je sais dire, par rapport au projet, s'il faut remonter ou s'il faut redescendre. Les piquets, c'est la limite de remblais. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ces plus 30 cm, par exemple. Ça, c'est le projet fini. Au-delà, on serait hors projet. Ce phasage a été conçu pour que les impacts de l'activité soient tout de suite masqués. On va réaliser en priorité les fossés et les bassins qui permettront de gérer les écoulements des eaux pluviales. Les terres qui sont apportées sont mises en œuvre sur des digues qui permettent de ceinturer l'ensemble du site. Une fois ces digues réalisées, nous avons des zones de vidage de grande hauteur qui nous permettent d'aménager la totalité du modelé. Pour les finitions, je me sers des piquets pour me mettre à la bonne hauteur. Je descends de ma machine et je vais les voir. Et puis la hauteur, plus bas ou plus haut, rajouter aux terrassés. C'est très agréable. On trier les matériaux, on fait des talus, on fait des mises en forme en végétal. L'intérêt de l'aménagement et de l'apport de terre est de redonner un aspect vallonné et naturel au site. Et enfin, l'aménagement du site a permis de recréer des espaces agricoles et naturels, notamment en recréant une ceinture d'espace vert autour de zones agricoles. Sous-titrage Société Radio-Canada